Bonjour. Dans ce chapitre, on va donner un large aperçu sur les principes de la thermodynamique macroscopique. Quand un système se trouve initialement dans un état d'équilibre défini par les variables d'état, température, pression, volume, etc., subit une transformation qui le fait passer à un état d'équilibre final caractérisé par les variables d'état Tf, Pf, Vf, etc., l'étude macroscopique de son évolution est réalisée grâce à l'application des principes de la thermodynamique. La thermodynamique macroscopique est fondée sur quatre principes. Le principe zéro, le premier principe, le deuxième principe et le troisième principe. Le principe zéro est le principe de l'équilibre thermique. On peut l'énoncer comme suit. Si un corps A est en équilibre thermique avec un corps B, et le corps B est en équilibre thermique avec un corps C, en déduisant que le corps A est en équilibre thermique avec un corps C. Quant au premier principe, il est par excellence le principe général de la conservation d'énergie. Si on considère un système fermé et échange avec le milieu extérieur de l'énergie mécanique et de l'énergie thermique, le premier principe énonce que la variation de l'énergie totale du système est égale à l'énergie mécanique et l'énergie thermique échangées entre le système et le milieu extérieur. Notons que la variation de l'énergie totale du système est composée de la variation de l'énergie cinétique, macroscopique, de la variation de l'énergie potentielle macroscopique, de la variation de l'énergie électrique, de la variation de toute autre forme d'énergie, plus la variation de l'énergie interne. Dans le cas où seule l'énergie interne varie, alors on aura le premier principe qui peut s'écrire par delta U égale W plus Q, ce qui donne pour une transformation élémentaire D de U égale à delta W plus delta Q. Notons que l'énergie interne U est une fonction d'état extensif qui mesure l'énergie microscopique totale du système. Autrement dit, U c'est égal à l'énergie cinétique d'agitation moléculaire, l'énergie potentielle d'interaction des particules. Le travail des forces de pression s'écrira de manière générale delta W égale à moins PDV. Et la quantité d'énergie thermique échangée entre le système et le milieu extérieur s'exprime en fonction des coefficients calorimétriques Cp, Cv, L, H, mu et lambda par trois expressions. Delta Q égale à Cv dt plus L dv en fonction des variables Tv. Delta Q égale à Cp dt plus H dp en fonction des variables Tp. Delta Q égale à mu dv plus lambda dv en fonction des variables Tv. Ainsi, on peut déduire que D de U peut s'écrire sous la forme de Cv dt plus L moins P dv. Dans le cas particulier où le volume est constant, comme on dit au cours d'une transformation isochore, alors la variation de l'énergie interne est mesurée par la quantité d'énergie thermique échangée à volume constant. En se basant sur l'énergie interne, on définit une nouvelle fonction d'état extensible qu'on va noter H et qu'on appellera entalpie par l'expression H égale à U plus PV. Notons que H est une fonction énergie et donc il est mesuré en joules. Ainsi, on peut écrire D de H égale à Cp dt plus H plus V facteur de dp. Dans ce cas, si la pression est constante, on veut dire pour une transformation isobar, la variation de l'enthalpie est mesurée par la quantité d'énergie thermique échangée à pression constante. Notons que les chaleurs et les capacités calorifiques Cv et Cp sont liées aux fonctions U et H. Ainsi, Cv est égale à la variation de D de U sur D de T à volume constant et Cp est égale à la variation de H par rapport à T si P est constant. Quant au deuxième principe, il est considéré par excellence comme le principe de l'évolution et il introduit aussi la notion de l'irréversibilité. Ce principe a été énoncé de différentes manières par Carnot, Clapeyron, Clausus, Kelvin et Boltzmann. Ce principe peut s'énoncer de manière plus générale comme suit. Chaque système admet une fonction d'état extensif appelée entropie, et qu'on va noter S, qui croit pour tout système isolé subissant une transformation irréversible. S s'exprime en Joule par Kelvin et pour un système fermé, D de S s'écrit D de S égale à delta E S plus delta C S où delta E S est la variation d'entropie liée aux échanges entre le système et le milieu extérieur. alors que delta C S est due à la création d'entropie au sein du système en raison des irréversibilités internes du système. Ainsi, si delta C S est positif, la transformation est irréversible. S'il est nul, la transformation est réversible. S'il est négatif, la transformation est impossible. delta E S quant à elle est reliée aux échanges thermiques entre le système et le milieu extérieur et elle s'écrit sous la forme de delta E S égale delta Q sur T. Dans le cas où la transformation est irréversible, autrement dit, delta C S égale à zéro, on aura donc D S du système égale à delta Q sur T et qui nous donne que delta Q est égale à T D S. Or, delta Q est égale à D U moins delta W d'après le premier principe, relation du premier principe, ce qui nous donne en définitive que delta Q est égale à D U plus P D V dans le cas où W est relatif uniquement aux forces de pression. Ainsi, on peut déduire que D S égale à D de U sur T plus P sur T D V. En conclusion, on peut dire que D de S sur D de U à V constante est égale à 1 sur T, ce qui définit la température thermodynamique ou ce qui est utilisé pour définir la température thermodynamique et que D de S sur D de V à T constante est égale à P sur T. Le troisième principe, qu'on appelle aussi postulat de Nerst, fixe un état de référence fondamental pour lequel l'entropie a une valeur définie. On peut l'énoncer comme suit. L'énergie d'un système pur dans un état cristallin parfait est nulle à la température du zéro absolu. Sans entrer dans les détails de ce principe ni de son domaine d'application, il suffit de se rappeler que ce principe fixe la valeur du zéro absolu comme un point où l'entropie du système s'annule. actua de Recte de l'état de l'état de l'état de l'état de la vie. Sous-titrage FR ?